Chaque mois, un Français sur quatre est à découvert et leur banque leur facture des pénalités. 185 euros de frais pour incident bancaire en moyenne à l'année. Je trouve ça un peu inadmissible et qu'on ne puisse pas nous les enlever alors que c'est facile. La banque devrait agir autrement, le prévenir pour éviter ça et puis surtout, bien sûr, réduire ses frais. Aucun chiffre officiel n'existe et les banques préfèrent rester discrètes sur le sujet. Mais les pénalités facturées aux Français dans le rouge ont explosé. Les associations de consommateurs estiment que les frais en cas de découvert ont permis aux banques de gagner 6,5 milliards d'euros l'an passé, contre 2 milliards seulement en 2010. Doit-on accepter qu'une banque puisse gagner de l'argent sur des ménages qui sont en difficulté ? Moi, je ne crois pas. Actuellement, les banques peuvent vous facturer chaque mois jusqu'à 50 euros pour un chèque non approvisionné, 20 euros pour un prélèvement rejeté, 80 euros pour tous les achats par carte bancaire refusés et ces frais se cumulent. Les associations réclament un plafonnement global de 50 euros par mois. Nous demandons d'investir beaucoup plus dans la prévention de ces incidents par de l'accompagnement budgétaire et nous demandons également de rendre beaucoup plus transparentes les pratiques de chacune des banques pour instaurer une saine émulation entre elles. Faire marcher la concurrence et bénéficier ailleurs de frais réduits en cas de découvert, une pratique encore peu répandue, moins de 2 Français sur 10 changeront de banque au cours de leur vie.